On aimerait que quand les gens prennent la parole, qu'ils parlent des retraites, qu'ils disent aujourd'hui, tiens, il y a des Sénégalais aujourd'hui qui approchent l'âge de la retraite, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à mieux vivre ? Parce qu'on sait que c'est un problème dont on ne parle pas beaucoup. Et nos aînés, ce n'est pas eux qui vont aujourd'hui venir parler dans l'immédiat. Donc nous, on peut réfléchir pour eux à quelles solutions on peut mettre en avant pour que demain, les personnes qui ont consacré toute leur vie à leur carrière puissent mieux en vivre. Est-ce qu'il y a des réformes à faire ? On n'en parle pas. On aimerait bien qu'aujourd'hui, qu'on nous parle de l'école publique, de l'hôpital public. C'est très important aujourd'hui qu'on reconnaisse que notre système sanitaire, il y a des problèmes. Qu'on parle aujourd'hui des personnes qui sont atteintes de cancer et qui ne savent pas où se soigner depuis que le Dantec a fermé. Quand on nous parle aujourd'hui des personnes qui souffrent d'insuffisance rénale, qui ont besoin aujourd'hui d'aller faire une dialyse, qui n'en ont pas les moyens, qui ne savent pas comment faire. Ces gens nous regardent en disant, mais est-ce que je suis dans le même pays que ces hommes politiques qui parlent ? On n'a qu'à parler de ça. On n'a qu'à parler de ces milliers de jeunes aujourd'hui qui ne sont pas orientés. Ces jeunes qui ont travaillé, qui ont fait ce qu'on leur avait demandé, qui sont arrivés, qui ont eu le bac. Et aujourd'hui, à cause de la paralysie du système éducatif, l'enseignement supérieur ne peut pas... Avec des universités fermées. Ça ne blâme pas ceux qui vont faire de la raveillière parce qu'ils ne sont pas orientés. Les campus qui sont fermés, je veux dire, il y a des sujets sur lesquels on a besoin d'entendre les personnes qui prétendent vouloir nous diriger. Mais parler tous les jours de politique politicienne, ce n'est pas ce que le peuple attend. Et donc, moi, c'est vrai que je regarde ça, parfois ça me fait mal.